Je vais vous parler d'un album jeunesse, le jour où le Grand Chêne est tombé. L'auteur c'est Gauthier David et l'illustratrice c'est Marie Caudry. Une illustratrice que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ses dessins, elle représente la nature la plupart du temps dans ses albums, avec beaucoup de couleurs, c'est très coloré. Là par exemple on a une page où il y a beaucoup d'un côté l'arbre, donc vert et marron, et puis de l'autre tous ces animaux différents, de toutes tailles, de toutes sortes, et très colorés. Et en fait le jour où le Grand Chêne est tombé raconte l'histoire d'un pays où un arbre était très imposant, très majestueux, surplombé le village, et un jour de tempête il tombe, et ça rend malheureux tous les habitants, mais aussi les animaux. Et donc en fait on s'aperçoit que le jour les hommes essayent de relever cet arbre, de le sauver, et la nuit les animaux essayent aussi à leur tour de sauver cet arbre. Les hommes d'un côté, les animaux de l'autre, personne n'y arrive. Et en fait c'est en unissant leurs forces qu'ils vont réussir à resoulever ce chêne, et que la vie reparte. Alors c'est très symbolique, très onirique en même temps, moi j'aime beaucoup. Et l'illustratrice, vous la connaissez je crois ? L'illustratrice, on l'avait invitée en juin de l'an dernier à la librairie. En fait celui qui écrit c'est son compagnon, ils habitent vers Valence, ils ont des enfants, ils vivent dans un petit village en fait, peut-être c'est ça qui lui a inspiré, enfin aux deux cette histoire. Voilà, et ces albums sont toujours vraiment tournés vers la nature. Celui d'avant c'était une histoire d'un loup qui était recueilli, blessé par une petite fille dans une cabane, et on voyait qu'il prenait de plus en plus de place, et c'était vraiment très beau aussi. Donc c'est un livre à conseiller pour des enfants de quel âge ? Alors à partir de 3-4 ans jusqu'à on va dire 7-8 ans, parce qu'il y a plusieurs niveaux de lecture en fait. Les petits ils vont voir juste tous les animaux qui défilent, la magie de l'ambiance, etc. Et puis les grands ils vont vraiment voir le message donné par l'ouvrage. Et ça se passe où ? On ne sait pas. Dans un lieu, ce n'est pas nommé quoi. Alors on reconnaît des choses de chez nous, et puis d'autres ça fait peut-être ambiance un peu à l'ancienne, ou russe, ou... C'est pour éviter je pense ce principe-là, pour éviter de trop s'identifier en fait, c'est pour le rendre universel, ça pourrait arriver à tout temps, toute époque, tout lieu. Et les enfants ont quel rôle ? Ils jouent avec, ils grimpent dessus, ils font plein de choses quoi, donc ils sont entre guillemets les plus contents quand l'arbre renaît. Merci. 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 Merci.